Donc voilà nous sommes dans un étang de la Seine-et-Marne donc nous allons pêcher la tanche donc pour ceci j'ai préparé une amorce pour la tanche donc cette amorce est une amorce commerciale qui est où j'ai ajouté des gauzeurs les gauzeurs qui sont des asticots des asticots plus gros que les gauzeurs ils sont plus gros que les asticots donc ils sont rouges blanc jaune donc après c'est selon le pêcheur il a ses préférences il a ses couleurs donc ces gauzeurs je les ai ajouté dans l'amorce donc cette amorce est une amorce assez compacte lourde car la tanche est surtout un poisson de fond donc j'en ai appris et j'en ai pris suffisamment pour pêcher celle-ci pendant quelques heures donc pour ceux ci pour la pêche de la tanche qui est un poisson de fond je vais utiliser une ligne assez grande de 3 mètres donc cette ligne et avec un bouchon de 1 g allongé car il y a du courant du vent enfin le courant il est faible mais il y a assez de vent donc dans cette ligne je les préparer avec une olivette cerné par trois plombs puis j'ai mis un plan de touche qui est en dessous au dessus de de la boucle du bas de ligne avec un bas de ligne assez petit avec un hameçon de 18 ce bas de ligne est de huit centièmes et le corps de ligne et de deux centièmes donc c'est une ligne assez assez forte car la tanche est un poisson très combattant donc j'ai utilisé aussi un élastique au bout de la canne qui permettra de d'amortir le choc entre le la ligne et la canne donc sachant que la tanche est un poisson assez combattant et très robuste j'ai déployé la une épuisette de trois mètres environ car comme ça je pourrais aller chercher la tanche un peu plus loin pour éviter de la ramener au maximum au bord donc comme je vous disais les bas de ligne sont peuvent être différents donc il y a des bas de ligne qui sont commercialisés donc il y a différentes tailles vous pouvez le voir et différents et les hameçons peuvent être différents aussi donc ici on a des hameçons rouges ici en c'est des hameçons nickel et donc voilà pour différents types de pêche j'ai utilisé une tablette à esch où je dispose mes gauzeurs pour qu'ils soient à portée de main avec le petit matériel qui va avec donc une sonde pour la profondeur et le dégorgeoir qui est indispensable à toutes les pêches pour enlever l'hameçon de la bouche du poisson sans lui faire mal donc voilà j'ai disposé une bourriche qui fait trois mètres de long pour conserver le poisson dans de bonnes conditions donc le siège le siège est une station donc c'est un panier où on peut s'asseoir et avec un ponton pour être le plus stable possible et le plus droit donc comme vous voyez ce ponton est très solide donc cette canne que j'ai utilisé est une canne à enmanchement c'est une canne à enmanchement qui est de 11 m qui est de 11 m et qui a enmanchement voilà ce clip ici et pour ne pas laisser la canne avancer dans l'eau donc celle à la freine puis j'ai installé un rouleau à l'arrière pour faire coulisser la canne dessus sans qu'elle ne se casse car c'est ces cannes là sont très fragiles ils sont en carbone donc il faut le maximum de de sécurité pour ne pas les casser donc pour ceux ci je vais commencer à préparer les boules pour amorcer donc il faut savoir que la tanche c'est un poisson qui qui mange bien donc il faut il faut ne pas hésiter à amorcer lourdement au départ donc je vais placer la canne à 11 mètres pour pouvoir amorcer sur le coup de pêche voilà c'est deux outils qui sont indispensables bien sûr c'est pour poser la canne donc si on veut s'arrêter deux secondes pour sortir de son siège on pose la canne dessus donc c'est des petits crochets qui maintiennent la canne sur le coup de pêche et sans qu'on soit à côté pour la tenir donc je vais faire des boules assez conséquente comme je voulais dit la tanche mange bien voilà donc pour commencer on va lancer cinq ciboules donc voilà j'ai fini les boules mais avant tout ça je voulais revenir un peu en arrière sur le matériel donc j'ai ici la canne bien sûr que j'ai déplié là bas avec celle ci j'ai plusieurs kits donc les kits c'est des morceaux de cannes ou qui font 3 4 m voire 6 avec qui on peut mettre d'autres lignes différentes différentes de celles avec laquelle je pêche donc pour cela il faut ce petit ustensile qui se fixe à la station donc voilà donc on pose les kits là dessus et on les on les pose sur le côté donc voilà donc ce matériel est assez conséquent donc il est assez lourd d'environ 40 kg au total donc j'ai des roues qui sont fixés à la station et ça me permet de transporter tout ce matériel sans trop me fatiguer donc je m'adresse aux jeunes ceux qui veulent vraiment débuter à la pêche et qui sont très jeunes donc il faut faire attention au bord de l'eau car c'est un danger pour pour tous je veux vraiment qu'ils sachent que la pêche c'est un sport au bord de l'eau donc qui dit au bord de l'eau dit noyade donc il faut faire vraiment attention car un accident est vite arrivé donc il faut installer son matériel au départ et ensuite tout ranger sur un côté pour au cas où qu'il y ait un poisson avec la panique qu'on marche dessus et qu'on tombe dans l'eau donc installer votre matériel et ranger tout ce qui n'est pas nécessaire sur le côté je vais procéder à l'amorçage avec les boules que j'ai préparé juste avant donc voilà donc le bout je vais amorcer sur le bout de ma canne donc c'est à dire le sion c'est le dernier élément de ma canne où il y avait l'élastique tout à l'heure que j'ai montré voilà donc vous pouvez voir que l'amorce petit donc c'est le chêne vis qui à l'intérieur et tous les autres et tous les autres composants de cette amorce qui est signé d'une bonne amorce espérons le donc voilà donc il faut bien sûr ramener la canne et et chez l'hameçon donc c'est à dire mettre un lasticot sur sur l'hameçon donc voilà l'hameçon donc on le pique par le côté le plus gros voilà donc je vais commencer avec un lastico voilà voilà donc cette canne comme je l'ai dit elle est de 11 mètres elle a un poids environ de 1 kg 800 grammes donc toutes les cannes ne sont pas pareilles il ya des cannes plus grandes plus petites il y en a certaines qui vont jusqu'à 14 m 50 et d'autres qui sont vraiment très très petit la tanche c'est un poisson de fond qui fouille énormément donc c'est pour cela que il faut pas hésiter à morcer donc c'est un poisson aussi très combattant une tanche une petite tanche une tanche une tanche voilà une petite tanche bon cette tanche elle est jeune elle est petite donc on prend le gorge noir pour lui enlever l'hameçon je la mets dans la borriche voilà donc voilà un outil aussi indispensable à la pêche c'est un torchon ou même un tablier qui est des fois plus utile que le torchon pour pas salir ses affaires donc après cette prise je pense que c'est un bon coin donc je vais amorcer encore une fois voilà deux petites boules de rappel pour leur dire qu'on est là donc il faut pas hésiter c'est à ramener la canne pour vérifier si les asticots sont toujours bons car des fois les poissons les mangent et on voit même pas la touche on 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 Vous visez le bout de la canne, le sion, elle partait un peu à droite, mais bon, c'est pas grave, les poissons ils sont partout. C'est encore une tanche, donc on voit bien que l'amorce porte ses fruits, encore une petite tanche. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, toujours verte, donc c'est un poisson surtout d'été, quand il fait bien chaud, c'est là qu'elle morde le plus. Sous-titrage ST' 501 Ah, j'ai une touche, ça a l'air d'être plus gros. Vous voyez bien l'utilité de l'élastique qui sort quand il y a un gros poisson. Ah, c'est une brème, ça a l'air d'être une brème. Ouais, c'est une brème. Une belle brème. Donc vous voyez, même si on veut faire que de la tanche, parfois on tombe sur d'autres poissons, comme là, du gardon ou de la brème. Donc comme je vous l'ai dit, il faut toujours amorcer. Donc je vais relancer une boule. Ah, j'ai une touche. Ah, ça a l'air plus gros. Donc on va voir ce que c'est. On va le découvrir ensemble. Mais ça m'a l'air plus gros. Ah, c'est un rotangle. Donc on le voit avec ses nageoires rouges-oranges et son dos noir, parce que c'est un rotangle. Donc voilà. Ah, j'ai une touche. Ouais, il y en a un. Donc comme vous voyez, c'est un poisson très combattant. Oui, et c'est une tanche. Bon, c'est une petite tanche encore. Donc voilà. Donc les tanches sont très particulières, car elles sont vertes. Même en rivière, où que ce soit, les tanches sont vertes. Et surtout sur les tanches adultes, on peut voir que les yeux sont avec un cercle jaune et un cercle rouge. On voit un petit peu là, mais on voit plus quand elles sont plus grandes. Bien, j'espère que cette pêche vous a plu. Donc vous avez pu constater qu'on n'a pas fait que de la tanche. On peut faire d'autres poissons. Donc on a fait du rotangle, de la tanche et une brème. Donc c'est une pêche assez amusante pour les jeunes. Et puis, comme on dit dans mon pays, ciao, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Bonjour, nous allons préparer le bateau pour la pêche à l'écarteur sur le lac du Bourget. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons pêcher la truite arc-en-ciel et la truite fariaux. C'est une pêche qui se pratique sur le lac Léman et le lac du Bourget. Voilà, nous allons pêcher à l'écarteur. Alors, un écarteur est composé d'une planche en contreplaqué. Il est lesté avec un carré de fer de 20 mm de côté qui pèse 1,5 kg. Il a une tige de 60 cm de long pour le tirer, pour le tirer, pour le tracter et il est équipé d'un petit mât avec un élastique. Et lorsqu'on met une ligne derrière l'écarteur, et lorsqu'il y a un poisson, ça fait baisser le drapeau. Voilà. Et donc cet écarteur va être fixé après la corde qui va sur le mât. Il sera mis à l'eau comme ça. Il a pour but d'écarter du bateau, de façon à tirer la corde qui va tenir toutes les lignes qui sont fixées sur le touret. Nous avons le même équipement à tribord, qui va nous permettre de mettre autant de lignes qu'à bâbord. Voici les leurres avec lesquelles nous allons pêcher la truite. Ce sont des cuillères ondulantes, qui sont en cuivre avec un décor et un hameçon à trois branches derrière. Ensuite, nous avons des petits poissons qui imitent les poissons du lac. Ce sont des poissons nageurs qu'on tirent aussi comme leurres. Des cuillères tournantes. Avec un hameçon à trois branches derrière. Nous avons des petites cuillères en acre. Qui sont très brillantes et très performantes. Mais qui sont très fragiles. Ces leurres sont installées sur un touret. Avec des avançants en fil nylon. Plombées au milieu. Et qui font à peu près 30 mètres de long. Voilà. J'ai une barque qui fait 5 mètres 80, 1 mètre 60 de large. Équipée d'un moteur de 8 chevaux. Qui me permet de tracter les lignes en toute sécurité. Cette barque peut prendre 6 personnes. Elles sont très bien construites. Ce sont des barques de lac. Elles ont été construites pour l'Aimant et le lac du Bourget. Pour les lacs alpins par le fait. Et par une entreprise qui était Annecy. Cette barque pèse à peu près 350 kilos. Elle est très facile à manier. Elle va très bien pour la pêche. Oui, alors nous avons équipé cette barque avec des mâts et des porte-cannes. Pour faire deux sortes de pêche. Les mâts servent à la pêche à l'écarteur. Pour tenir les écarteurs. Donc nous pouvons monter les poulies. Au milieu, il y a le drapeau jaune. Ce drapeau jaune est obligatoire pour la pêche sur le lac. Pour prévenir les autres bateaux, les autres usagers du lac. Ils doivent passer à 100 mètres de notre bateau. Parce que nous avons des lignes qui traînent dans l'eau. De chaque côté. Et donc pour la sécurité, ils doivent passer à 100 mètres de notre bateau. Quand on a ce drapeau jaune. En plus, on n'est pas très maître de notre manœuvre quand on tire des lignes. Donc ça fait partie du règlement du lac. À côté de ces mâts, nous avons pour la deuxième pêche que l'on pratique, ce qu'on appelle la pêche au plombier. Où on pêche à 60 mètres de profondeur avec des plombs d'un kilo six. Et nous avons ces plombs qui sont pendus après ces cannes. qui sont fixés sur les mâts. Et que nous pouvons baisser. Comme ceci. Donc la ligne pend au bout de la canne et descend à 60 mètres de profondeur. Le bateau traque dans les lignes. Voilà, nous avons une bobine principale qui comporte 40 mètres de cordes assez costaud. Qui va nous permettre d'amarrer l'écarteur. Ensuite, une fois que l'écarteur est mis à l'eau, nous pouvons lever la poulie. Ce qui va permettre d'obtenir un angle assez important par rapport à la surface du lac. pour lever les lignes. Lorsque l'écarteur est à l'eau, nous n'avons qu'à dérouler le câble. Et lorsque nous arrivons à une boucle, nous pouvons accrocher la ligne qui est sur le touret. Et laisser partir au large. et le processus recommence jusqu'à la prochaine ligne. Voilà, la deuxième boucle. On mettra une deuxième ligne qui était là-dessus, qu'on accroche à la boucle. et on continue ainsi de suite en mettant cinq ou six lignes de chaque côté du bateau. et on continue ainsi de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais dérouler la première ligne qui est équipée d'une cuillère tournante rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous déroulons 50 mètres de fil. Nous accrochons l'écarteur après la corde qui va au mât. Et nous laissons dérouler jusqu'à cette boucle. Nous pouvons mettre la deuxième ligne à l'eau. Cette ligne est équipée d'une petite cuillère en acro tournante. Voici la deuxième ligne qui est opérationnelle. on écarte jusqu'à la troisième ligne troisième cuillère tournante La troisième ligne La troisième ligne est opérationnelle. Et nous allons équiper le côté tribord. Alors cuillère ondilante Toujours des lignes de 50 mètres Même principe qu'à va-bord Nous accrochons l'écarteur Deuxième ligne de tribord. Deuxième ligne de tribord. Et nous mettons la troisième ligne. Toujours des cuillères ondulantes de ce côté. Et là, nous levons la poulie. Et nous sommes en action de pêche. Deuxième ligne de tribord. Alors, nous revons l'écart ah nous avons une touche sur l'écarteur nous allons donc passer les deux premières lignes de tribord à bas bord nous écartons les lignes côté d'abord nous avons encore une ligne à passer même principe nous écartons nous pouvons approcher l'écarteur du bateau pour prendre la ligne qui est sur celui-ci effectivement il ya un poisson nous allons le rouler sur la bobine voici la truite qui arrive à partir de là on la tire à la main pour l'épuiser c'est une pluie de fario et nous allons remettre à l'eau il faut ramener les lignes de bas bord il faut les remettre à leur place nous devons inscrire le poisson qui a été pris sur un carnet spécial avant d'entrer au port c'est donc une truite lacuste de 35 cm et qui pèse 320 grammes nous devons inscrire la durée de la pêche qui cet après-midi a été de trois heures ceci afin de faire un état du cheptel du lac bon je vais commencer à plier les lignes je vais commencer par tribord on les enroule le lac est très sale en ce moment quand il y a des crues les rivières nous amènent énormément de branches voici la première cuillère qui est pliée les rivières sont accrochées après la ligne suivante je ne sais pas Et nous allons mettre les carters sur le bateau. Terminé pour Tribor. Même principe qu'au bâbeur, les cuillères restent dans le bon ordre. La pêche est terminée. C'est terminé pour aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501